Vous n'êtes pas protéen, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une espèce d'IV dans un sale état. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. C'est incroyable ! Une authentique IV protéenne et j'arrive à la comprendre ! En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici. Mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne se rassure. Pourquoi me faire venir ici ? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre ou vous répéteriez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation. Le siège de votre gouvernement, c'était également le nôtre et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs déferleront. Ce sera la fin de votre civilisation. S'il active le relais, les moissonneurs ne feront qu'une bouchée du conseil et de sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé coupait du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système. Un génocide total. Certains d'entre vous ont dû survivre. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits, d'autres soumis, leur population réduite en esclavage. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéens, ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'aux derniers protéens de la galaxie. Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques. Je ne comprends pas. Où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple ? Nos mondes avaient été pillés, rançonnés par les esclaves des moissonneurs. Ressources, technologie, tout ce qui comptait avait été emporté. Certains que toute vie organique évoluée avait été détruite, les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle qu'ils ont scellé derrière eux. Toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu. Il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés. Ces derniers, coquilles vides, incapables de raisonner, sont vite morts de faim, de froid. Le génocide des protéens était terminé. Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent ? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire ? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable. Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources, peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques ? Mais finalement, est-ce bien important ? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter, pas à les comprendre. Vous m'avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme, c'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Que s'est-il passé ensuite ? Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ces archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours, les moissonneurs étaient là et mes réserves énergétiques diminuaient. Comment avez-vous survécu ? J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non-essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme ou par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés ? Vous avez tué leurs occupants ? C'était ça ou laissait tout le monde mourir. Il fallait en sacrifier certains pour en sauver d'autres. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Et on lui a demandé son avis au personnel non-essentiel ? J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéines. Ils n'étaient qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Je croyais que les veilleurs obéissaient aux moissonneurs. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Saren doit avoir un plan pour défaire tout ce que vous avez fait. Celui que vous appelez Saren utilisera le canal pour franchir les défenses de la citadelle. Une fois à l'intérieur, il transférera le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors, le cycle d'extermination recommencera. Est-ce qu'il existe un moyen de les arrêter ? Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Il corrompera les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. Attendez. Où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle ? J'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal. Suivez Saren. Il vous mènera à destination. Saren a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Shepard, vous en êtes certain ? Qui sait combien de temps encore Vigile sera ici ? Sa projection faiblit déjà. C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui. Notre unique lien avec le savoir des protéens. C'est l'opportunité de toute une vie. On fait la course pour sauver la galaxie et vous voulez jouer aux devinettes avec un hologramme. Vous avez raison. Je vous demande pardon. Mes sentiments personnels ont obscurci mon jugement. nous ferions mieux de partir. Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada